Mesdames et Messieurs, bonjour, Jean-Claude Chénet au micro. Je vous remercie vivement d'être présent, informatiquement, sinon physiquement, à ce webinaire et d'avoir la gentillesse et la patience de m'écouter. Joël a dit l'essentiel en fait, je n'ai plus grand chose à vous dire. Je vais me permettre de préciser ou de rentrer dans les détails, dans les éléments dont Joël a parlé. Alors, gouvernance et RSE, mettre en place une démarche de gouvernance d'entreprise, le sujet est vaste. Si l'on regarde qu'est-ce que la RSE et si l'on regarde qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise, comment et pourquoi ces concepts ont vu le jour, il apparaît en fait que gouvernance et RSE sont extrêmement proches, voire indissociables. Et ceci de deux points de vue. Gouvernance et RSE relève d'une même démarche, qui essaie d'allier éthique et rentabilité, ou si vous préférez, responsabilité et performance. Deuxième point, c'est que les bonnes pratiques de gouvernance ont rejoint aujourd'hui les préoccupations de développement des standards en matière environnementale et sociale, dans les années 90. Et non, sans inverse, les bonnes pratiques de gouvernance demandent la mise en place de structures et de comportements responsables, socialement et sur le plan environnemental. On a donc des sujets complémentaires, mais véritablement imbriqués. Si bien qu'on parle aujourd'hui d'ESG, environnementale, sociale et gouvernance, lorsqu'on veut qualifier la démarche des entreprises vers un comportement éthique et responsable. Pardon, je me suis mis sur le question. Dans ce contexte, la question qui nous est posée plus particulièrement aujourd'hui est comment Proparco met en place une démarche de gouvernance qui s'intègre dans une approche responsable au sens large. Je développerai donc avec vous les deux points suivants. Le premier, quels sont les liens entre gouvernance d'entreprise et RSE ? Et le deuxième point, comment, dans cette optique, mettre en place une démarche de gouvernance d'entreprise en prenant l'exemple de Proparco ? Alors, quels sont les liens entre gouvernance d'entreprise et RSE ? D'abord, si l'on regarde les concepts. Pour ce qui concerne la RSE, il n'y a pas une seule définition. Il y a des approches évolutives, à l'instar de la gouvernance. Mais on peut dire que c'est la prise de conscience du fait que l'entreprise porte une responsabilité, ce qui veut dire des devoirs, du fait de son impact en termes d'emploi, en termes d'impact environnemental, voire du fait de son impact sociétal. Et qu'elle doit donc en tirer les conséquences ? Sous la forme d'une politique d'entreprise, à visée interne, c'est tout ce qui relève du traitement du personnel, des salaires, de la sécurité, etc. Ou à visée externe, et c'est l'impact sur l'environnement, la santé, les personnes en relation avec l'entreprise, les actionnaires, les fournisseurs, etc. Et c'est là que l'on retrouve la gouvernance. Donc ce concept naît dans les années 50, avec la prise de conscience et la responsabilité même en matière d'écologie, responsabilité pour laquelle le secteur privé est montré comme un créateur d'impact, et dans l'esprit des gens à l'époque c'est plutôt des impacts négatifs, en dehors de l'aspect strictement social, qui lui est beaucoup plus ancien puisqu'il se confond avec l'industrialisation, avec l'organisation progressive, des groupements salariés, des groupements d'ouvriers, la défense du dialogue social. En revanche, tout ce corpus intellectuel qui se crée, se développe, on peut citer par exemple dans les années 50, on ne citer qu'un auteur, social responsabilité de la business mind, de Bohrène, qui peut être un des éléments, parmi d'autres, un des ouvrages un petit peu fondateurs. Progressivement, dans le public, les ONG, les organisations internationales, ils sont éparés de ce concept, d'informalité. Je cite une définition sur la diapo. On peut citer également la norme de l'Union européenne. Il s'agit du concept dans lequel les entreprises intègrent des préoccupations sociales, environnementales, économiques, dans leurs activités, dans leurs interactions avec les parties prenantes sur une base volontaire. Et on a donc des mots-clés que l'on va retrouver ensuite dans la gouvernance. On a responsabilité, on a l'aspect volontaire, on a le lien entre l'économie et les impacts, et on a l'interaction avec les parties prenantes. Si l'on regarde maintenant, donc deuxième concept clé, la gouvernance d'entreprise. Alors, désolé, les définitions figurent en anglais, mais vous allez voir très, 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 très facilement. Donc, il s'agit du système par lequel les compagnies sont gouvernées et contrôlées. La première définition de Sir Canberra, qui date de 1992, le rapport Canberra étant le rapport qui, finalement, a donné un petit peu naissance à la formalisation des concepts de gouvernance. Et puis, on a la définition de l'OCDE, qui est aujourd'hui celle qui est communément admise, et qui a le grand avantage de mettre l'accent sur les deux éléments fondamentaux, finalement, de la gouvernance. Enfin, en tout cas, les deux caractéristiques, plus exactement, fondamentales de la gouvernance, c'est à la fois une structure et à la fois un ensemble de relations. Ce qui en fait un objet un peu difficile, parce que les structures, tout le monde voit très bien ce que c'est. On peut avoir un conseil d'administration qui existe, on peut avoir un organe de contrôle, on peut avoir un comité d'audit, etc. Mais ce qui est important également, c'est l'ensemble des relations, la manière dont ça fonctionne réellement, concrètement, au jour le jour, au quotidien, dans l'entreprise. Donc, la gouvernance, ce sont à la fois des éléments objectifs, et structurels, et à la fois des éléments subjectifs, et de relations, d'interrelations, sachant, bien entendu, qu'elles peuvent être grandement améliorées, et c'est le but de la manœuvre, par une amélioration des comportements, par la diffusion des informations, etc. Alors, vous trouverez dans l'annexe à cette présentation, les éléments constitutifs de la gouvernance d'entreprise. On parlera un petit peu tout à l'heure, je rentrera un petit peu dans les détails tout à l'heure, je ne le fais pas maintenant, de manière à pas trop alourdir le propos. Regardons peut-être le deuxième point. La gouvernance d'entreprise, c'est une démarche qui tente à réaliser éthique et responsabilité. Voilà. En effet, la gouvernance d'entreprise naît d'une recherche d'éthique, au moins en partie. Elle naît dans les années 80, aux USA et en Grande-Bretagne, qui sont des années 80, qui sont des années d'exubérance financière, d'exubérance boursière, les montages financiers et juridiques se complexifient, et on a un petit peu l'angoisse de la part des actionnaires, de la part des propriétaires d'entreprise, de la perte de leur pouvoir au profit des dirigeants d'entreprise, qui semble insuffisamment contrôlée. Et les premières réflexions sur la gouvernance d'entreprise, c'est plutôt une démarche d'économiste, qui relaie les préoccupations des actionnaires, et qui s'en font les porte-parole, non pas parce qu'ils sont les actionnaires, mais simplement parce qu'ils semblent qu'il y ait un réel problème dans le contrôle du fonctionnement des entreprises. C'est également des années où le rôle des agences de notation est un petit peu remis en cause, c'est-à-dire qu'on a tendance à confondre leur mission de notation avec une mission de contrôle, ce qu'elles n'ont pas. Et en gros, on a un petit peu l'impression, dans ces années-là, que les entreprises manquent de garde-fou, on ne sait pas trop où elles vont. Alors ce sont des thèses développées notamment par Stylip, ce sont des parts de la Banque mondiale, thèses qui rentrent dans le domaine public, et qui rentrent d'autant plus que tout de suite après, même presque parallèlement, dans les années 2000, on assiste au grand scandale aux États-Unis, le scandale Enron en 2001, Anderselle en 2002, Rochef en 2003, etc. C'est là que se fait la bascule avec la question d'éthique. Et en fait, on parle d'un problème de question de la propriété de l'entreprise et de contrôle des dirigeants à un problème véritablement éthique. Peut-on faire quelque chose pour faire en sorte que la notion de réussite économique reste, qui est liée à une notion de réussite tout court dans l'esprit entrepreneurial, mais ne soit pas déconnectée de l'éthique et du bon, nous y sommes en plein, et du bon gouvernement des entreprises. Alors les premières initiatives sont assez anciennes. On peut citer le premier code de gouvernance en Grande-Bretagne, issu du rapport Caldery, dont je vous ai déjà parlé. Les premières lois américaines en 2002-2003. Et puis en France, le rapport Vienno en 1995, pose les premières pierres de la gouvernance d'entreprise pour la France. Et en 2004, donc tout ça est assez rapide, comme vous pouvez le voir, les principes de gouvernance de l'OCDE sont publiés, ils sont toujours d'actualité, ils sont remis à jour. Et c'est encore aujourd'hui le consensus un petit peu mondial sur les éléments constitutifs des bonnes pratiques de gouvernance. Donc incontestablement une volonté de nature éthique, de nature économique, et de nature éthique. On est au croisement fructueux de l'éthique, de l'intérêt bien compris des actionnaires, on est au croisement aussi de l'éthique et de la rentabilité. Pour m'étendre un petit peu sur ce point, les études montrent effectivement la corrélation entre bonne gouvernance et performance de l'entreprise. Une meilleure maîtrise des risques, une meilleure valorisation de l'entreprise, un meilleur accès au financement, car tout simplement une entreprise bien gouvernée est une entreprise qui inspire confiance aux banquiers, aux marchés, etc. Par exemple, la méthodologie développée par GMI Writing sur 18 sociétés dans le monde permet de croiser des critères de gouvernance et des critères de marché et a montré que sur une période de 6 ou 7 ans dans le monde, les sociétés appliquant les bonnes pratiques de gouvernance sont également les plus performantes. On a donc un lien, il y a d'autres études, je ne les cite pas ici, mais il y a vraiment un lien entre bonne gouvernance et rentabilité. Alors par quels moyens et avec quels instruments ces démarches fusionnent-elles ? Ils sont en gros au nombre de quatre. Il y a d'abord des normes. Citons la norme ISO-1-6000, c'est vraiment très caractéristique car elle prévoit des lignes directrices, pas des exigences, mais des lignes directrices, qui sont très clairement ESG, environnementales, sociales et de gouvernance. Elle est fondée sur la nécessité de garantir, je cite, l'équilibre des écosystèmes, l'équité, pardon, l'équité sociale et la bonne gouvernance des organisations. Elle propose ainsi des principes en matière de droits humains, de gouvernance, de droits du travail, de respect de l'environnement, de lois noté des pratiques, de droits des consommateurs, etc. Et elle m'assiste, point fondamental, sur l'interaction des partis. Bien sûr, il y a aussi les lois nationales qui sont restées dans le domaine de la norme internationale. Alors d'autant que, je vous le dirai tout à l'heure, en matière de gouvernance, les lois, en fait, laissent la place, laissent la place, en fait, énormément la place aux acteurs. On a bien sûr des codes de commerce, des choses comme ça. Il faut faire une place à part pour le domaine financier qui est en général, lui, bien encadré par la loi. Mais pour les entreprises, pour la gouvernance des entreprises non financières, le rôle du secteur privé en tant que tel, en tant que créateur de normes, est extrêmement fondamental. Donc, des normes internationales, on a la pratique des conseils d'administration. De plus en plus de conseils d'administration interviennent dans l'élaboration et dans la surveillance des pratiques INS des entreprises, et notamment par le biais des comités INS spécialisés. Proparco, d'ailleurs, siège à plusieurs comités environnementaux et sociaux de ses clients. En France, le CAC 40 a été moteur. Aujourd'hui, 44% des sociétés du CAC 40 sont des comités RSE ou des comités d'éthique chargés de la RSE et 15% des autres entreprises. On dirait 15%, ce n'est pas beaucoup, mais il faut quand même voir qu'on partait de zéro dans les années 80-85. Le chemin est bon, mais les passes sont sur le chemin. Les comités, pardon, les assemblées générales sont maintenant extrêmement demandeuses de communication sur la politique RSE des entreprises. L'assemblée générale, c'est évidemment un point fondamental de la gouvernance. Et pour vous donner un exemple concret également d'évolution des conseils d'administration en matière de gouvernance, il se féminine, par exemple. Alors, la parité ayant deux caractéristiques. D'une part, là encore, il semble démontrer que plus un conseil d'administration est à parité, plus l'entreprise est performance. Alors, c'est assez... On ne sait pas, on ne sait pas aujourd'hui quel est l'œuf ou quelle est la poule. Est-ce que c'est parce que il y a des femmes dans les conseils que l'entreprise est performance ou c'est parce qu'elle est performante qu'il y a des femmes dans les conseils ? Et toujours est-il qu'il y a un lien. Et donc, c'est un type de base d'entreprise tout simplement, progressivement, très progressivement, à se féminiser. Alors, en France, il y a aussi un autre élément, un peu moins amusant parce qu'il est un peu plus coercitif. C'est la loi Zimmerman-Copé qui concerne les entreprises de plus de 500 salariés et qui demande aujourd'hui à ce que les conseils d'administration soient composés à 40% de femmes. Et donc là, on est là encore au croisement de la RSE et de la gouvernance. Donc, les normes, les pratiques des conseils d'administration, la notion de performance d'entreprise qui évolue aussi. Aujourd'hui, on a des... Autrefois, on a mesuré à la performance d'entreprise par les ratios que vous connaissez, qui sont les ratios économiques et financiers. Voilà. Aujourd'hui, on introduit dans les documents, dans les instruments de notation actuels, la mesure de la performance non financière, c'est-à-dire la performance RSE et la performance en matière de gouvernance. Je vous envoie à cet égard un article de Mme Andrieux sur le net qui s'appelle Gouvernance, Entreprise et Compétitivité le point quel levier de valeur durable et qui définit entre autres la notion de performance intégrée, performance financière et extra-financière. Et il y a également un dernier point sur ce sujet, les moyens et les instruments par lesquels et la démarche RSE et Gouvernance fusionnent, en tout cas se rapprochent énormément, c'est les codes de déontologie. Comme je vous le disais, la soft law est extrêmement importante en matière de gouvernance. La soft law, c'est-à-dire le travail normatif des acteurs pour eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont les organisations professionnelles et les associations de type associations d'administrateurs qui ont un rôle moteur, qui travaillent et qui publient des documents de déontologie des codes de bonne gouvernance qui évidemment n'ont pas force de loi mais qui impriment une pression sociale réelle en vertu du principe comply or explain pour parler en français, c'est-à-dire si tu ne le fais pas, il faut que tu expliques pourquoi. En France, et qui pèse vraiment sur les entreprises. Par exemple, en France, il y a plusieurs codes, il y a le code de la FEP-MEDEF, le code middle-neck et puis des codes un peu plus spécialisés comme le code de la FIC, etc. A l'étranger, on peut citer le rapport Kim, qui s'appelle le rapport mais qui est en fait un code de gouvernance qui en est pour ses quatre longues éditions en cours de travail de la part des partenaires entrepreneuriaux. Encore le code s'est égalé de bonne gouvernance, le code kényan, le code ivoirien, le code mauricien. En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de pays maintenant qui s'y mettent et dont les organismes représentatifs du secteur privé s'intéressent au sujet, publient des codes de gouvernance et dans la mesure du possible, essaient de s'y tenir. Alors, avec des... Évidemment, avec des... Comment dirais-je ? Des contextes économiques et culturels très différents. Dans des pays où le secteur informel est extrêmement présent ou dans des secteurs d'activité où l'entreprise familiale est extrêmement développée avec des très petites PME, on ne peut pas demander la même chose qu'à des entreprises moyennes ou grandes et qui, elles, appartiennent de ces organisations professionnelles et par conséquent sont au courant des bonnes pratiques, sont au courant des codes et les appliquent. Mais néanmoins, le principe, c'est celui-là. C'est la soft law, c'est un peu le secteur privé pour lui-même et ça fonctionne pas si mal que ça quand on voit les progrès faits quotidiennement par les principes de bonne gouvernance. Dans de nombreux pays émergents et en développement, de plus, le rôle des institutions financières comme la nôtre est assez moteur tant d'ailleurs pour ce qui concerne les questions environnementales et sociales que pour ce qui concerne les questions de gouvernance. Et si vous le voulez bien, je ne vais pas tarder à m'arrêter pour laisser la place aux questions. Je vous dirai simplement en conclusion que ce qui figure sur le diapo c'est que ces corporets de l'un gouvernement d'entreprise et la RSE sont des sujets autonomes mais conjoints et dont la démarche est commune, démarche éthique, démarche volontaire, une démarche qui traite les interactions entre l'entreprise et son milieu et une démarche qui allue de façon positive puisqu'on a vu qu'il y avait des liens forts, une corrélation forte responsabilité et rentabilité. D'accord, merci beaucoup Jean-Claude Chénet pour cette première partie très riche et avec beaucoup de références. Donc nous allons passer à une petite question de questions. Donc à tous nos participants, je vous invite à poser vos questions. C'est maintenant. et je vais revenir en fait par une remarque et une question posée par Eric Rousseau du Vénin, Cotonou. Donc une remarque qui est que la corrélation entre bonne gouvernance et rentabilité devrait être objectivée. Donc Jean-Claude Chénet pourra nous dire après s'il existe des études ou des liens qui sont objectivés. et ensuite il y avait également une question de Pierre Rousseau et c'est est-ce que toujours de Pierre Rousseau est-ce qu'il y a eu une évaluation du code de déontologie initié par le MEDEF ? Donc la réponse est oui mais donc Jean-Claude Chénet va nous en dire plus. Et après je poserai une ou plusieurs vos questions. Je redonne la parole à Jean-Claude Chénet. Merci. Oui, merci et merci à notre correspondant de ces questions. Sur le premier point oui, le lien est objectivé entre gouvernance et rentabilité. Je vous ai cité une étude que je vous invite à retrouver sur internet. Je ne vous ai pas cité les autres pour ne pas alourdir le propos mais ce que je me propose c'est de vous donner peut-être quelques références je ne sais pas comment est-ce que je vais à l'étude de pratiquer peut-être par écrit on peut... Par écrit. Je vous donnerai quelques références d'ouvrages et d'études récentes sur le sujet mais oui effectivement c'est motivé c'est objectivé. Sur l'évaluation du code de la FEP-MEDEF oui la réponse c'est oui il y a la France justement on est bien dans le cadre du secteur privé donc la FEP-MEDEF qui a créé le haut comité à la gouvernance d'entreprise le haut comité à la gouvernance d'entreprise qui pue pardon alors petite interruption parce qu'on a quelqu'un qui nous remarque le son qui n'y a plus de son est-ce que les participants vous pouvez nous mentionner si le son est ok d'accord alors pour confort je ne sais pas si c'est le nom on est confort voilà on va essayer de voir parce que le problème doit venir de votre connexion donc je redonne la parole à Jean-Claude pour répondre aux questions je suis désolé de l'interruption merci pas de problème vous parlez donc effectivement de la de l'évaluation du code de la FEP-MEDEF alors en fait ce n'est pas une évaluation du code c'est une évaluation des résultats du code et effectivement il est le haut comité à la gouvernance d'entreprise publie tous les ans un rapport qui a donc une vocation de rapport sur les performances de la gouvernance des entreprises en fonction des obligations alors obligations entre guillemets je vous en parlais tout à l'heure en fonction des recommandations fixées par le code et le but étant que les entreprises qui ne se comment dirais-je qui ne se conforment pas au code et bien on explique pourquoi voilà première chose deuxième chose il y a également des évaluations totalement externes de de la situation de la gouvernance des entreprises en France en particulier des études que là aussi vous trouvez sur le net qui sont dans le domaine public et en particulier un rapport annuel qui est publié par KPMG et Labrador deux cabinets que tout le monde connaît je peux me permettre de citer parce que c'est public sur le net donc ce n'est pas de la publicité en l'occurrence et qui sont extrêmement intéressants et qui mettent le doigt sur les avancées ou les non avancées l'absence de l'avancée en matière de gouvernance en France ok alors merci nous allons enchaîner sur d'autres questions parce qu'on en a plusieurs alors tout d'abord je reprends la plus récente en fait une question de Tariq et Alayane on a parlé de plusieurs pays qui ont défini des codes mais est-ce qu'on peut parler de gouvernance d'entreprises extraterritoriales notamment pour des groupes multinationaux et dans ce cas-là comment ces groupes peuvent-ils s'y retrouver dans les différents codes le cas de retenir merci je vous laisse pour la réponse merci monsieur merci Tariq oui alors évidemment pour les sociétés multinationales comme vous le soulignez c'est un peu plus complexe je ferai ma réponse en deux parties la première partie elle est un peu formelle et la deuxième partie elle est un peu subjective alors la première partie formelle c'est comment font ou peuvent faire les entreprises multinationales qui sont qui sont confrontées au programme plutôt qui souhaitent se conformer à un code de gouvernance alors d'abord il y a le code de gouvernance de leur siège social c'est la première des choses par exemple je suis en train aujourd'hui de travailler avec une entreprise qui est présente dans plusieurs pays et dont le siège social est à Maurice il se trouve qu'il se trouve que l'île Maurice a un code de bonne gouvernance avec une association d'administrateurs de société qui s'en occupe etc. et donc cette entreprise a accepté étant inscrite et puis en faisant partie des organes professionnels de Maurice etc. va se conformer d'ailleurs en cheminement pour se conformer au code de gouvernance de la république de Maurice il y a également une autre solution c'est que l'entreprise puisqu'elle est multinationale elle a des éléments un peu partout elle a des filiales un peu partout chaque filiale étant du droit du pays où elle est installée elle peut se référer au code de gouvernance du pays dans lequel elle est enregistrée la troisième partie de ma réponse formelle c'est que en fait la plupart des codes de gouvernance se ressemblent le code sud-africain le code mauricien le code français le code sénégalais etc. le code kényan le code péruvien ont en fait en fait les principes de bonne gouvernance évidemment il y a des variations il y a des différences d'appréciation etc. mais globalement globalement les conclusions des entreprises sont les mêmes donc c'est pas très difficile si on se conforme au code sud-africain on n'est pas on n'est pas strictement en dehors des clous si on est une entreprise française franchement il n'y a pas de difficulté de ce côté-là alors le côté un peu subjectif de la question concerne par exemple les entreprises multinationales qui peuvent être installées dans des pays qui n'ont pas de code de gouvernance et là on peut dire deux choses soit on est optimiste soit on n'est pas optimiste soit on est pessimiste et ce que l'on constate ce que j'ai constaté moi tout simplement en regardant là encore ce qui traîne sur la toile beaucoup d'entreprises multinationales extrêmement connues que je ne citerai pas ici mais vous pouvez taper les grands noms ou même des noms moins importants que vous pouvez connaître sur l'enquête montrent expriment publiquement sur internet quels sont les principes de bonne gouvernance auxquels elles souhaitent se référer il y a ça qui ne le font pas mais ça c'est tout à fait dommage mais celles qui le font c'est exactement pour la même raison que pour les autres c'est qu'il y a aussi un problème de réputation aujourd'hui une entreprise qui ne respecte pas des principes de base d'ailleurs que ce soit pour la RSE que pour la bonne gouvernance c'est une entreprise qui se finit toujours par être rattrapée par la patrouille et il a tout intérêt les entreprises ont de plus en plus intérêt à se référer au code de bonne gouvernance en tout cas voilà comment elles font d'accord très bien alors merci pour cette réponse on a beaucoup d'autres questions comme le temps passe je vais peut-être les poser et Jean-Claude verra si il y répond maintenant dans sa présentation ou si on vous donne aussi les éléments dans le compte-rendu en fait voilà alors Marie-Vonne pose des questions sur le lien les principes en fait d'ISO 26000 donc là ça sera ainsi dans le compte-rendu les principes d'ISO 26000 pour la bonne gouvernance alors Jean-Claude pourra peut-être nous dire aussi qu'est-ce qu'il pense d'ISO 26000 par rapport à la gouvernance Marie-Vonne demander aussi si la loi sur le devoir de vigilance française les implications en termes de gouvernance alors là je ne sais pas si c'est peut-être trop tôt pour en parler mais peut-être que je n'ai pas genre que je n'ai pas envie de dire et aussi donc le quid de la gouvernance dans les audits de Chenda Pro et ça je pense c'est une bonne question je ne sais pas si on aura la réponse aujourd'hui mais en tout cas c'est une question sur laquelle on aura peut-être un webinaire plus tard est-ce qu'il y a un code de Gabon on s'enseignera voilà et ensuite il y a une question auquel il n'y a pas encore une réponse donc qui était quels sont les liens entre gouvernance et management responsable je crois que ça rapporte aussi un peu entre le lien entre gouvernance pure et le management et là peut-être que Jean-Claude Chénet pourra répondre et ensuite continuer avec la présentation pour qu'on puisse avancer merci à tous merci donc je vais essayer de répondre aux questions comme il faut que je fasse bref je ne répondrai pas à tout le monde maintenant j'ai tendance à être peut-être un peu long dans mes réponses alors la question la plus simple parce que c'est par oui ou par non on active un code au Gabon non voilà la réponse est donnée pour beaucoup de pays d'Afrique maintenant mais pour les autres alors le pardon le gouvernement c'est management alors le gouvernement c'est management c'est le fondement de la gouvernance le but de la manœuvre quand on met en place un système de gouvernance il est de faire il est de faire trois choses on en verra dans les détails tout à l'heure mais il est que un conseil d'administration soit capable de challenger je ne sais pas d'autres termes de challenger son management et deuxièmement de le contrôler le contrôler directement et indirectement directement parce que le directeur général d'une société s'exprime devant son conseil d'administration et indirectement parce qu'il revient au conseil d'administration dans un système bien gouverné d'être informé du résultat des instruments de contrôle de l'entreprise c'est-à-dire de ce qui se passe aux communautés d'audit de ce qui se passe aux communautés d'administration donc le lien est extrêmement le lien est fort et précisément c'est un lien de contrôle c'est la raison pour laquelle comme je vous le disais tout à l'heure la gouvernance a été créée autre question c'est bien isolant chimie oui isolant chimie c'est un peu compliqué c'est une norme qui est très complète c'est une norme qui a davantage de normalité c'est une norme qui reprend les grands principes de gouvernance lesquels sont mis en musique si j'ose dire par ensuite les codes de gouvernance locaux et puis qui sont des principes qui se retrouvent dans les grands principes de gouvernance de l'OCDE donc ISO 26000 comme les principes de l'OCDE sont des principes de gouvernance les principes de l'OCDE sont des principes de gouvernance ISO 26000 est plus large comme je le disais et les principes de gouvernance qu'elle contient sont tout à fait compatibles avec les non seulement compatibles mais acceptés en tant que comment dirais-je en tant que modèle modèle international sur une autre question sur BBL oui alors la loi sur le boulot elle vient d'être publiée je suis désolé mais on n'a pas beaucoup de retours ce que je peux vous dire c'est que ce soit déjà pas mal qu'elle existe et elle aurait dû être un peu plus un peu plus on dirait aller un peu plus loin que ce qu'elle fait mais enfin c'est un premier pas et comme tous les premiers pas il faut s'en féliciter ok très bien alors on continue page plus ou sept sept voilà page sept voilà donc deuxième partie comment appuyer une démarche de gouvernance d'entreprise et on va parler de nous alors attendez excusez-moi est-ce que vous pouvez revenir sur la diapo d'avance je sais il se trouve comment j'en étais non c'est ça voilà donc c'est d'après impeccable donc trois points rapidement sur les engagements de ProParcours alors tout d'abord ProParcours mais au premier plan RSE et gouvernance il s'agit dans sa stratégie il s'agit de développer des bonnes pratiques de gouvernance et environnementales et sociales sur le même plan finalement que quand on fait notre métier de base qui est un métier de financement de financement d'investissement ce que je veux dire c'est qu'il s'agit d'amener des partenaires afin de créer dans une démarche avec des éléments extrêmement concrets dont je vais vous parler immédiatement en dessous donc gouvernance et INF sont traités en interne par le même département donc on travaille ensemble nous-mêmes et ce qui est important c'est que ces aspects sont une partie intégrante du processus d'instruction et on regarde effectivement on diagnostique les sujets si il y a des ces gouvernances on en tire des conséquences on en tire le cas échéant des actions ou des pro-actions négociées avec l'entreprise on est donc dans le concret pour ce faire on applique les standards internationaux qui sont les standards de l'OCDE les standards de la SFI financière internationale fidèle de la banque mondiale les standards du CGDF corporate government développement du framework c'est l'association dont nous faisons partie de 34 sociétés à travers le monde je vous en parlais tout à l'heure vous pouvez aller sur le site c'est tout à fait intéressant donc on applique des standards internationaux comme je le disais des diagnostics qui débouchent sur des plans d'action et puis une collaboration étroite au sein de l'équipe d'instruction c'est à dire des financiers et des non financiers ce que je voulais dire également sur ce sujet c'est que nous nous sommes appliqués nous-mêmes la démarche que nous préconisons la démarche gouvernance que nous préconisons pour nos clients parce qu'on ne peut pas dire aux autres de faire ce qu'on fait à soi-même c'est un principe que notre conseil d'administration nous a demandé de faire parce que c'était à la demande de notre conseil d'administration qui est assez vertueux et qui s'est dit il faut faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait et donc nous avons fait faire un diagnostic de notre gouvernance il y a eu un rapport il y a eu des propositions alors je vous rassure le constat est globalement positif mais il y a quand même quelques points d'amélioration qui sont en cours de traitement après avoir été approuvés par le conseil d'administration il y a toujours des progrès toujours des progrès à faire en matière de gouvernance c'est un dans les sociétés les mieux gérées les mieux gouvernées il y a toujours des choses à faire on le voit franchement tous les jours dans mon métier et dans mon métier et également pour les autres je vous recommande par exemple d'aller sur le site de l'Institut français des administrateurs vous y verrez des thèmes de recherche vous y verrez des ateliers vous y verrez des conférences sur le justement les discussions les questions que se posent au quotidien les entreprises les membres de l'association les administrateurs et vous verrez sur des sujets extrêmement pointus en matière de gouvernance les gens se posent des questions et essaient de trouver des réponses y compris les entreprises qui font ça depuis 20 ans c'est extraordinaire c'est une démarche perpétuelle en fait la gouvernance alors Proparco et ses clients maintenant que faisons-nous que faisons-nous pour nos clients alors d'abord comme je vous le disais je vais être basse là-dessus nous ne sommes pas seuls nous travaillons avec 34 sociétés financières dans le monde entier le but est de travailler ensemble le but est d'élaborer des politiques communes et des outils d'évaluation communes comme ça on peut se parler on peut objectiver comme demandait un de nos correspondants tout à l'heure objectiver ce que l'on trouve en matière de gouvernance et trouver des points d'action que nous faisons ensemble ce qui permet d'ailleurs une chose extrêmement simple d'abord de contribuer à comment dirais-je à maintenir l'unité des principes de gouvernance on n'est pas on va pas on applique finalement on est sûr on est relativement sûr d'appliquer à peu près la même politique si on propose un plan de gouvernance à un client enfin si Proparco propose un plan de gouvernance à un client en Turquie ou si nos amis du FMO ou de la DEG ou de la SFI etc. proposent un plan de gouvernance à un client en Afrique du Sud on ne sera pas et si demain nous nous venons traiter notre même partenaire et bien on ne lui dira pas des choses différentes de ce qu'on dit les institutions financières qui nous ont précédées donc c'est extrêmement c'est extrêmement fondamental de travailler ensemble alors quand on travaille là-dessus sur quoi travaille-t-on ? et bien on travaille sur en gros cinq grands chapitres la structure et le fonctionnement du conseil d'administration c'est fondamental qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire la composition du conseil ça veut dire composition c'est en particulier le mix de compétences on essaie de faire en sorte que les conseils reflètent la diversité d'abord du monde qui respectent la parité homme-femme s'il y a une entreprise étrangère installée dans un pays qui est également un représentant du pays au conseil d'administration et que le mix de compétences soit réalisé une entreprise a besoin de plusieurs compétences que le conseil soit suffisamment compétent pour discuter justement des discussions des dirigeants qu'il soit suffisamment compétent pour contrôler les organes donc le conseil on demande au conseil de contrôler les organes de contrôle et qu'ils soient suffisamment compétents également pour valider la stratégie de l'entreprise et y contribuer environnement et procédures de contrôle c'est quoi ? y a-t-il audit ou service de surveillance des risques en interne enfin interne et externe on le dit externe c'est les commissaires où tout le monde connait ça mais sont-ils indépendants sont-ils de qualité ? c'est un exemple un commissaire au compte qui a depuis 20 ans sans avoir été changé ou sans avoir été choisi par un peine d'offre on considère qu'il n'est pas vraiment indépendant et on vérifie que l'information soit transmise au conseil bien entendu d'administration transparence et diffusion de l'information ça va un peu de soi il s'agit de une bonne gouvernance c'est celle qui favorise la transparence de l'entreprise et puis les droits des actionnaires risque de conflit d'intérêt et transaction entre parties liées ce sont des choses que nous financiers nous regardons lorsque nous rentrons dans une entreprise au titre de notre métier financier en prenant des actions dans une entreprise c'est à l'évidence ce qu'on regarde puisque là on est directement concerné dans un professionnel mais lorsque ce n'est pas le cas il relève de la bonne gouvernance de toute façon de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes de limitation et de gestion des conflits d'intérêt et de même que les transactions entre particuliers soient encadrées et que les conseils d'administration soient anonymaires au courant et que tout ça soit écrit les règles et les procédures écrites alors transversalement c'est l'engagement en faveur d'une bonne gouvernance ça veut dire beaucoup de choses ça va un peu de soi il y a des traces une entreprise qui ne veut pas s'engager en faveur d'une bonne gouvernance c'est à dire en fait un conseil d'administration et un patron qui refuse de s'engager bon c'est pas la peine d'aller plus loin il ne le fera pas il y a des signes il y a des entreprises qui vont de l'avant on peut trouver par exemple des codes des codes de bonne gouvernance interne publiés par l'entreprise elle-même à son propre à son propre à son propre usage il peut y avoir une personne chargée de la gouvernance ou un secrétaire du conseil il peut y avoir on analyse la volonté du conseil d'administration et son travail et pour les sociétés familiales on regarde également les règles d'emploi de la famille les règles de succession tout ce qui peut faire en sorte qu'il n'y ait pas un peu de négocisme et 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 fonction un peu dictatoriale qui est la fonction un peu naturelle de chaque fondateur d'entreprise enfin c'est pas c'est pas négatif c'est une tendance normale on a peut-être tous des pour beaucoup d'entre nous des chefs d'entreprise dans notre entourage quand on crée une entreprise on a envie de rester à sa tête mais néanmoins il est bon comme je le disais tout à l'heure de pouvoir être chargée de son temps donc c'est ce qu'on était de faire c'est vraiment c'est vraiment pas bon le passage des slides c'est pas très fort c'est pas très trop visible alors pourquoi améliorer la gouvernance alors ça c'est résumé dans la petite étoile que vous avez là alors il y a le vous avez l'aspect entreprise et l'aspect financeur pour le financeur c'est la performance de son portefeuille c'est la joie le plaisir à l'avantage d'apporter la valeur ajoutée à son client c'est long parce que si un client un client un partenaire qui fonctionne bien est un partenaire qui va durer et là on arrive au troisième point si on suit l'ordre de l'égalité il montre renforcer la durabilité alors la durabilité au sens de la pérennité au sens originel du terme et puis également pour ce qui concerne l'ensemble des aspects ESG et puis attirer les financeurs et accroître la valeur de l'entreprise dont on a parlé une entreprise qui a qui est bien gouvernée est une entreprise qui attire les financeurs et une entreprise qui est bien gouvernée est une entreprise dont la valeur sur le marché s'accroît voilà donc c'est ça en fait six bonnes raisons nonobstant l'éthique des affaires dont on parlait précédemment mais même l'éthique des affaires c'est fondamental parce que quand on voit dans beaucoup de pays qui ne respectent pas ou peu ou insuffisamment des principes des principes d'éthique des affaires essayez de regarder l'onibusiness on voit tout de suite on voit tout de suite le rapport entre gouvernance publique c'est pas le sujet ici mais gouvernance publique gouvernance d'entreprise et puis accueille des investisseurs voilà c'est tout simple c'est un lien un lien aidant qui n'est pas uniquement purement intellectuel pour se faire plaisir entre entre la bonne gouvernance et la et la valeur économique et le développement économique alors comment fait-on on va comment fait-on alors on utilise alors le but c'est évidemment de analyser le risque de proposer des voies d'amélioration alors on a des outils quand on quand on travaille avec une entreprise partenaire on a des outils d'identification des risques on a des outils d'aide à l'évaluation et puis en plus on a notre on a notre lujoc aussi on on regarde on regarde effectivement comme on instruit comme on instruit financièrement le sujet on instruit de façon on regarde dans la bonne gouvernance le sujet en fonction des chapitres que je vous ai parlé et à l'aide d'outils qui nous permettent d'établir une cotation et qui nous permettent qu'ils sont un pari guide d'analyse et qui est vous définie internationalement et comment pratique-t-on bah par des missions des missions des discussions avec l'entreprise l'ensemble de l'entreprise c'est-à-dire le directeur le directeur financier les principaux cadres les membres des conseils d'administration les commissaires aux comptes enfin les personnes externes qui ont un lien économique ou financier avec l'entreprise voire les clients ou les fournisseurs voilà et puis ensuite on fait un plan d'action on produit un plan d'action par une autre ou deux recommandations on le verra tout à l'heure c'est pas forcément extrêmement c'est pas tout une entreprise n'est pas forcément mal gouvernée mais une entreprise peut avoir besoin d'un ou deux points d'amélioration de la gouvernance on va avoir un plan d'action plus suivi et inscrit dans le temps et puis on fait des missions suivi parce que voilà dernier point c'est que l'engagement de l'entreprise est primordial comme je le disais on a des discussions très approfondies avec les responsables et un plan d'action pour qu'il soit efficace se négocie il faut qu'il soit quelque part suffisant qu'il soit accepté alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne figure pas dans les documents contractuels que nous signons avec l'entreprise ça c'est bien évident sinon il ne s'est peut-être pas réalisé mais il est négocié parce que il ne s'agit pas uniquement de chiffres sur le papier mais il s'agit également que nous soyons raisonnablement sûrs qu'il soit qu'il soit nous en a et puis et puis que le fait entreprise soit persuadé du bien qu'on d'être de ce qu'on lui demande alors quelques exemples une société de distribution en Afrique on avait donc comme vous le voyez on n'est pas sur l'ensemble des cinq grands chapitres on est là sur deux points une société qui n'avait pas le responsable de la gouvernance on lui a demandé d'engager au moins de nommer de nommer au moins un secrétaire du conseil d'administration c'était une affaire familiale assez importante mais une affaire familiale de la deuxième génération il n'y avait pas de temps de succession donc on était en face d'un risque d'un risque humain d'un risque de personne et d'un risque de succession de disputes d'un métier l'OCEA n'avait pas d'administration indépendante donc l'imitation de sa capacité à challenger la direction on lui a demandé de le faire et puis nous avons vérifié un certain nombre de choses avec le conseil nous avons vérifié quelles étaient les compétences représentées au conseil s'il y avait un règlement interne du conseil et un règlement interne de ses comités les comités sous-jacents un comité d'administration un comité d'administration et on a demandé on a suggéré au conseil d'administration de suivre des formations justement sur le droit et le devoir des administrateurs et qu'ils s'auto-évaluent ce qui est une bonne pratique qu'ils s'auto-évaluent après un an par mois après un an après cette formation donc voilà un exemple deuxième exemple sur un groupe industriel dans la vie donc là le plan d'action était là vraiment très très complet mais on a je vous reprends trois éléments contre les procédures il n'y avait pas de compétences vidéo on a demandé à ce qu'on en est on a demandé à ce que les dates de clôture soient harmonisées on a demandé à ce que la direction des ressources humaines soit renforcée et on a demandé à ce que les procédures de l'administration soit renforcée également l'auditeur était un en l'occurrence un ami de la famille depuis 20 ans donc on a demandé à ce que le commissaire au compte soit changé et le droit des actionnaires et bien il y avait les transactions c'était un groupe assez important il y avait les transactions intra-groupes qui se faisaient de façon non écrite on a demandé à ce que les transactions soient documentées et à ce que le conseil d'administration valide une politique globale définissant les règles dans lesquelles les transactions intra-groupes sont réalisées voilà des exemples de points de bonne gouvernance et des points que nous pouvons traiter et que sont qui sont traités lorsque l'on regarde lorsque l'on regarde la gouvernance à bonheur nos partenaires et clients alors peut-être en guise de en guise de conclusion juste quelques éléments bon d'abord tous les textes cités dans l'intervention sont disponibles sur internet dans les annexes vous trouverez les détails sur les éléments constitutifs de la bonne gouvernance et puis je voudrais simplement rappeler le fait que ce que je disais tout à l'heure une démarche ESG dans l'entreprise c'est ni purement ni gratuit ni coercitif c'est un gage de sécurité c'est un gage de maîtrise des risques et une démarche ESG est constitutive de la productivité des performances et de la valeur de l'entreprise voilà j'ai mis quelques fondamentaux sur la mise en place du public de bonne gouvernance mais on en parlera peut-être dans le domaine des questions parce que c'est une des questions qui s'est intervenue en amont donc peut-être que je vais vous en parler d'accord ok merci beaucoup alors nous avons un micro ou plutôt quelqu'un qui est au téléphone qu'on entendait donc attention à bien mettre votre téléphone le micro de votre téléphone sur silence merci et attention aussi à avoir le micro de votre ordinateur sur silence également ça fait plutôt bien passer donc bravo à vous alors il est 11h58 nous allons peut-être essayer de reprendre rapidement quelques questions et de déborder un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas le temps pour nous quitter à une ville mais je crois que c'est vraiment passionnant et c'est des questions essentielles pour l'entreprise donc nous allons nous permettre de déborder un tout petit peu alors il y avait une question je vais les reprendre voilà d'abord il y a eu plusieurs questions sur les modèles de gouvernance des PME et des TPE très petites entreprises donc peut-être vous pourriez nous en dire un mot il y a aussi des questions sur est-ce qu'il y a des méthodes d'évaluation des risques de gouvernance des questions très opérationnelles je trouve que c'est intéressant si nos questions opérationnelles c'est qui me fixe des systèmes et mécanismes de formation particuliers des secrétaires généraux et des leaders des directeurs indépendants un monde exécutif je crois en anglais par rapport à des administrateurs classiques je ne suis pas tout à fait sûre de qui est visé mais bon vous pourriez répondre sur l'information alors je vais essayer de les poser en même temps parce que on s'est dit je crois qu'il est remonté plusieurs fois est-ce que le Probarco a déjà refusé d'investir dans une entreprise qui n'a pas des respect sur un financier très reluisant alors on peut tout à fait la gouvernance c'est plus la démarche ou la vie en général est-ce qu'il y a le respect de certains standards en matière de structure de gouvernance qui plaisent plus aux financeurs investisseurs quand ils sont plus susceptibles de rassurer des investisseurs et puis est-ce que vous faites appel aux agences de l'agence d'agence d'agence financière pour compléter vos évaluations je pense alors je crois que vous avez d'autres j'essaie de repasser pour n'oublier personne voilà je crois qu'on va s'arrêter là et qu'après on conclura le webinaire merci pour vos questions merci effectivement merci pour vos questions alors oui alors pas tout d'excuser moi j'ai oublié une question qui a été posée tout à l'heure qui était quels sont les standards utilisés par Proparco pour sa gouvernance et ou pour la gouvernance des entreprises dans lesquelles Proparco investit voilà je ne comprends pas très bien la question est-ce que vous utilisez des standards comme les principes de l'OCDE oui d'accord d'autres pour Proparco ou pour les sociétés dans les sectes d'investissement voilà je donne la parole à Jean-Colchelé merci alors merci pour toutes ces questions je vais essayer de les répondre de façon brève et donc du coup pas forcément très exhaustive je vous prie de m'indiciser par avance alors première question y a-t-il en gros des particularités de la gouvernement des PME et TPE oui évidemment il y a des particularités la première des choses c'est qu'elles sont par définition moins grosses que les autres et donc elles n'ont pas forcément les mêmes moyens donc ce qu'on leur alors particularité quand on les prend à l'effort c'est que ce sont souvent des entreprises qui sont en fait gouvernées par le patron fondateur c'est la caractéristique particulière et donc on va essayer de mettre en place des politiques adaptées adaptées à la situation je dirais familiale de l'entreprise par exemple on va faire en sorte que le patron est un comment dirais-je une succession assurée on va faire en sorte qu'il y ait une assemblée de famille un conseil de famille de façon à ce que le lien entre le conseil d'administration et la famille la famille soit un petit peu un petit peu distinguée soit même distinguée on va inviter malgré tout le patron à prendre au moins un administrateur indépendant ou en tout cas oui raisonnablement externe de façon à ce que de façon à ce que ben est-ce qu'il puisse quand même est-ce qu'il puisse quand même avoir un avoir des éléments des éléments de discussion de remise en cause quoi on va en règle générale être un petit peu moins un petit peu moins exigeant pour une entreprise pour une PME que pour une entreprise moyenne grande c'est sûr mais les principes d'indépendance et de responsabilité restent les mêmes il y a des vous trouvez là-dessus un excellent ouvrage de la FFI la société financière internationale je pense qu'il est sur le net je n'en suis pas certain vous pouvez regarder plus en détail là-dessus alors deuxième question est méthode d'évaluation méthode d'évaluation des risques est-ce qu'il y a des méthodes d'évaluation des risques de gouvernance ah oui alors il y a des méthodes d'évaluation des risques de gouvernance oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure nous nous utilisons des outils alors il y a des outils qui sont qui sont issus des réflexions des BFI donc on a effectivement un comment dirais-je un outil qui reprend les 5 grands chapitres qui permet d'aider au diagnostic et puis ensuite nous utilisons nous utilisons tout ce qu'il nous dit c'est des entretiens donc là il y a des guides d'entretiens enfin bon des entretiens avec les gens comme je vous le disais il y a ce qu'on appelle une on a constitué également une matrice donc vous trouverez une matrice qui permet de placer l'entreprise dans le monde de la gouvernance pour voir s'il est bien pas bien un peu moins bien etc. c'est un peu plus avancé vous en trouverez un extrait dans les annexes à ma présentation donc il y a des méthodes et nous les appliquons formation des cadres des administrateurs non exécutifs alors il y a des formations d'administrateurs dans tous les pays alors il n'y en a pas forcément mais dans tous les pays qui ont des associations d'administrateurs vous trouvez des formations d'administrateurs dont certaines sont effectivement spécialement dédiées aux administrateurs non exécutifs ou aux administrateurs indépendants cela dit les droits et les devoirs des administrateurs sont les mêmes qu'ils soient indépendants ou non indépendants donc voilà ça existe pour par quoi est-elle refusé d'investir en entreprise qui n'aurait pas une bonne politique alors à vrai dire je n'en sais rien je ne crois pas mais c'est pas tout à fait le c'est pas comme ça j'ai à mon avis qu'il faut voir les choses c'est que lorsque nous avons il nous arrive de trouver en revanche une entreprise qui ne respecte pas les normes les règles ou les principes que nous souhaiterions les voir respecter dans ces cas-là comme je vous le disais on fait un diagnostic on propose des on propose des on propose des mesures et c'est en général c'est généralement là que la question se pose c'est que c'est en cours de la négociation d'ensemble que je dirais parmi lesquels il y a des éléments de à ceux etc que le qui se fait ou ne se fait ou ne se fait pas cela dit peut-être que dans le futur on sera amené à refuser d'investir non mais ce n'est pas le sujet pour l'instant ce n'est pas notre approche notre approche c'est une approche de diagnostic et de justice alors et de respect des engagements j'insiste donc là vous avez raison il pourrait y avoir de respect des engagements pour l'instant les engagements me semblent-ils à ma connaissance mais je n'ai pas tout le portefeuille de portefeuille pour par contre en tête pas suffisamment mon suivi pour qu'on en arrive à des situations comme ça il y a-t-il des standards qui sont mieux qui semblent plus importants que d'autres je dirais alors tout ce qui relève du conseil oui il y en a peut-être trois qui sont plus importants que les autres c'est tout ce qui relève de la structuration et la compétence du conseil d'administration il y a tout ce qui relève de l'organisation à la compétence des organes de contrôle au service des risques au service d'audit etc et il y a ce qui relève de la politique de l'entreprise en matière de transactions et de partilier de transactions pardon de transactions repartilier et de conflit d'intérêt ce sont peut-être les trois points fondamentaux les trois points fondamentaux sur lesquels il faut se pencher agence extra-financière pour compléter nos éval non pas d'agence de notation en revanche il nous arrive de faire appel à des consultants spécialisés dans la gouvernance qui peuvent accompagner le client quand on fait un diagnostic par exemple et puis qu'on procède quand on écrit un plan d'action après on peut dire le client aura besoin de l'assistance technique l'assistance technique évidemment on peut apporter certains conseils mais c'est une assistance technique qui s'appuie sur un an sur deux ans faire des formations etc là on sort de notre rôle et là on fait appel à des consultants externes qui sont co-financés par Proparco et par l'entreprise standard de Proparco standard de Proparco Proparco applique dans l'élaboration de sa politique applique et bien évidemment les standards de l'OCDE et les standards qui sont co-définis comme je vous l'ai dit tout à l'heure par l'ensemble des organisations financières vous pouvez en trouver un exemple je vous renvoie au site du CGDF Copwet Governance Development Fundwork vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les valeurs communes et les outils communs des BFI en règle générale Ok, très bien écoutez, merci merci tout d'abord pour la pour la pour la présentation alors attendez